Gout morgen, allez, on est là, on est là aujourd'hui. L'éloïe n'esthmat Avram, Ordechaï ben Yitzra, Gretanida, Ben Benfurtu, Namaz, Al-Fritna, Dvora, Bates, Ter. Si vous souhaitez aussi de l'idée, nous avons eu l'étude de deux mishak, on a été le 5ème mille quaternelles. Nous allons nous faire de la clôture, par écrit de Mishnah, de la lettre, Bishimman, on a dit, «Mekom che yipa kocho bichnisata, hora kocho bichiyata. Mekom che horra kocho bichnisata, yipa kocho bichiyata. Et on explique, et on a dit, une mishnah qui continue en fait la mishnah précédente, avec un 3ème avis, qui ressemble à une vitre akramim, avec une petite nuance. Soir, je reprends le cas, on parle que le beau-père, il a laissé un verger des pommiers, d'accord ? Maintenant, les pommiers en période creuse, un terrain comme ça, avec, je sais pas moi, 50 pommiers, ça coûte 200 000. Après, tous les ans, ils produisent 50 000 de fruits, d'accord ? Disons. Maintenant, pour le moment, les fruits, ils ont commencé à pousser, et ça coûte, il y a déjà 20 000 de marchandises. On peut pas encore les cuire et les manger, il y a rien à faire avec eux, ils sont encore, c'est des petites pommes, mais en tout cas, il y a un super potentiel, ça a bien poussé cette année, donc ça coûte un certain prix, 20 000. Alors, on a l'expliqué, que selon Chachamim, on va dire au mari, il y a peut-être, il y a un peu de marquette, Rabi Meir et Chachamim, selon Rabi Meir, les pommes appartiennent à la femme, donc on va évaluer, on va amener, on va quand même amener quelqu'un, un expert, c'est le mot, c'est une expertise, on va amener un expert qui va évaluer combien ça coûte maintenant le supplément des fruits, il y en a pour 20 000, on va dire, tu prends en contrepartie 20 000, tu achètes un petit investissement, tu investis dans un terrain, et comme ça, tu vas manger des fruits de là-bas, et là, tu peux ensuite manger ses fruits, mais tu ne peux pas, les fruits qui sont là, on ne va pas dire que la femme a t'entré 200 000, la conséquence, c'est que quand tu vas la divancer, tu devras lui donner 200 000 et pas 220 000, parce que tu ne vas pas rendre les fruits que tu as mangés pendant toutes ces années, tu dois rendre le capital qu'elle a fait rentrer, d'accord ? Et voilà. Maintenant, sur ça, on a un Bishimon qui vient et qui pense comme Chachamim, mais avec une petite différence commune, il va faire, il va mettre en parallèle le fait que les fruits qui sont dans le verger au moment où je la marie, c'est-à-dire pendant que je suis marié avec elle, et les fruits qui seront dans le verger lorsque je la divorcerai, que quoi ? D'abord, je vais lire, je vais traduire la mission, après on va illustrer, ce n'est pas compliqué du tout. M'Abbishimon nous dit makom shiipa kohobiknesata, lorsqu'on a donné l'avantage au mari lorsqu'il la rentre, c'est-à-dire makom, un lieu, shiipa qu'on a rendu yafé, on a rendu beau, on a amélioré, on a donné l'avantage, kohobiknesata, yipa kohobikohar, on a donné la main haute, biknesata, lorsqu'elle rentre, alors horakohobitsiyata, et bien ce sera son désavantage lorsqu'il la divorcera, qu'on la fera sortir. C'est-à-dire en fait, quand je suis marié avec elle, elle reçoit un terrain avec des fruits. Si les fruits tu les considères que c'est à moi, donc j'ai le droit de les manger, et bien si au moment de la divorcer, je la divorce en lui laissant des pommiers avec des pommes dessus, tu dois tout lui donner intégralement. Et si tu considères qu'il y a des fruits, que non, je dois nécessairement, c'est le principe. Si tu considères qu'il y a des fruits et que lorsque je le reçois, il faut les évaluer, parce que c'est pas moi, c'est qu'on se rend un fruit, dans celle-là, lorsque je la divorce, je lui dis, attends, en deux minutes, je te divorce, mais regarde, il y a des fruits sur les arbres, c'est pas encore le monde de les exploiter, tu me laisseras 20 000 sur les arbres. C'est tout ça, tout ce qu'elle a dit, c'est ça. D'accord ? On va lire maintenant dans la biche à regarder. Lorsqu'on lui a donné l'avantage lorsqu'il a fait entrer quand il reçoit le bien, ce sera son désavantage lorsqu'il la fera sortir. Par contre, un endroit où on lui a donné son désavantage lorsqu'il a fait entrer, parce qu'on lui dit, non, tu évalue combien plus t'es fruit, alors en ce cas-là, ce sera son avantage lorsqu'il la divorcera. Par exemple, concrètement, les fruits qui sont attachés au sol, lorsqu'il va la marier, lorsqu'elle va faire entrer ce terrain chez lui, ouais, je suis déjà marié depuis 5 ans, 10 ans, elle reçoit en héritage le verger avec les fruits sur les arbres, alors tu me dis que les fruits sont pour moi, très bien, donc on ne dit pas que je... Non, je ne m'engage pas maintenant lorsque je vais le divorce, je lui donne 200 000, je lui donne 220 000, parce que tu dis, non, 200 000, c'est le verger, 20 000, c'est les fruits, les fruits c'est pour moi, oh, tu me donnes ça mon avantage quand ça rentre, quand on reçoit le bien, dans ce cas-là, Bitsi attaché là, lorsque je la divorce, je lui rends maintenant le verger, il faudra que je lui dise, il faudra que je lui laisse le verger tel quel, ah mais moi, je ne lui dois que 200 000, lorsque j'ai reçu le verger, il n'y avait pas de fruits, et maintenant, il y a des fruits qui sont reçus, ça a elle, d'accord ? Bitsi attaché là, ça ne va pas faire ça même, par contre, si c'était la toulouse, si c'était des fruits qui étaient déjà cueillis, que dans ce cas-là, vous vous rappelez ce qu'on avait dit ? Les fruits qui étaient déjà cueillis, on a dit que, ah, tu as reçu un verger de 200 000, et en plus, les pauvres qui sont déjà entreposés là-bas, qui sont déjà cueillis, il y en a pour 50 000 de marchandises, on a dit que les 50 000, ce n'est pas pour toi, parce que là, ce ne sont plus les fruits du terrain, ça s'appelle un capital, c'est un capital, 50 000, tu vas, tu achètes un terrain, tu prends les fruits. Dans ce cas-là, si, lorsque tu vas la divorcer, tu auras aussi, ouais, ça explose, ça explose quand, quand tu as déjà cueilli les fruits, ils sont déjà entreposés, alors là, tu lui dis, écoute, moi, je te rends le terrain, mais les fruits, ça reste les miens, je les ai cueillis, c'est mes fruits à moi, c'est ce que l'objet me dit, les fruits qui ont été cueillis du sol, eh bien, Bikini, ça tâche, elle a, lorsque tu la fais rentrer, lorsque tu la rentres, ça va pas s'en aller, il faut les évaluer pour que tu le donnes en contrepartie en terrain, mais dans ce cas-là, lorsqu'il devra la divorcer, s'il a déjà cueilli ses fruits qui sont déjà entreposés, eh bien, ce sera pour lui. Et, en fait, Rabbi Shimon, il est cholec sur ça, parce que Chachamim pense que dans toutes les situations, dans toutes les situations, lorsqu'un mari divorce son mari, soit sa femme, eh bien, on évaluera son investissement qu'il a mis, et on devra lui donner la contrepartie. Soit, imaginez, le mari, il a exploité maintenant les terrains qui appartenaient à la femme. Il les a plantés, ils ont déjà commencé à pousser, mais c'est pas encore le moment d'accueillir, selon Chachamim. Alors, au moment, et ce sera évoqué dans le prochain Mishnah, au moment où il va la divorcer, on lui dirait, écoute, 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 toi, tu vas faire rentrer un terrain qui coûtait 200 000. Là, en ce moment, avec tout ce qu'il a mis dedans, les fruits qui ont commencé à pousser, ça coûte 220 000. Tu lui dois aller 20 000. D'accord ? On ne fait pas le pas de la salle ce parallèle entre le moment où il reçoit le bien pour sa femme et le moment où il est divorcé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée. Je vous souhaite une journée. Je vous souhaite une journée. Salaam.